Après 17 jours de mer, les rouages de la vie à bord sont bien huilés, avec des équipes désireuses de montrer leurs prouesses domestiques. Sur Telefonica, une démonstration sur la préparation des spaghettis bolognaises. Et sur Groupama, une leçon sur la vaisselle dans des conditions extrêmes. Durant ce temps, sur Puma, l'équipage était plus songeur en pensant à ce qui leur manquait le plus. Oh, you miss everything, really. You know, you miss the family and the kids and you miss the proper bed, proper food. Probably a shower, clean white sheets. Yeah, shower will be top of the list for sure. Oh, I've been in the lead. Oh, you miss her. In 3 days, my daughter turns 15 years old, so happy birthday Victoria. And I know she's got her buddies up in Newport, so I miss my family the most. That's, that's, that's an easy one. Et la flotte continue à faire route plein sud, avec les yeux rivés sur Camper, lancé à la poursuite des deux leaders, Telefonica et Puma. We took six and a half out of Telefonica and six out of Puma and ten out of Glyph Armand, so it's pretty nice. In the next few days ahead, when we probably see 25, 28, 30 odd knots, you know, and in the dark, that's where, that's where we need to be really careful and be fast and not break things, gotta be fast, really fast. S'ils veulent garder une chance de remporter cette étape, ils doivent réduire l'écart avec les leaders. Et cela pourrait bien arriver si Telefonica et Puma ralentissent en se rapprochant de l'anticyclone de Saint-Hélène. Est-ce que Camper peut les rattraper ? Réponse dans les prochaines 48 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada